... de l'Apple des Vies qui ne pouvait peut-être pas être utilisée d'elle-gaine. Mais ça continuera dans la bande dessinée, parce que dans les années 50, on trouve soit l'Apple des Vies elle-même, soit des dénominations très approchantes qui sont utilisées par des dessinateurs de BD qui cherchent les royaumes imaginaires de l'Europe de l'Est impliqués dans plusieurs conflits. C'est le cas des aventures de Valardi, parues dans Spirou en 1952-1954, sous les titres Le rayon Super Gamma et la machine à conquérir le monde. Charlier, dans ses récits, dans ses scénarios, mènent la résistance communiste, le nazisme et les dictatures policières des Pays d'Est, qui les utilisent en même temps. Alors, les données géographiques qu'on nous donne permettraient d'identifier...